Manifiesta, chers camarades, c'est le moment de faire le plein d'espoir, d'insuffler partout cette chaleur et cette combativité, parce que nous aurons besoin dans les mois à venir, surtout si l'on regarde les projets des partis qui veulent former ensemble un nouveau gouvernement fédéral, la fameuse, c'est bien d'elle que je parle, c'est bien d'elle que je parle, la fameuse coalition dite Arizona, avec la N.V.A. de Barde Weaver, le M.R. de Georges-Louis Boucher, le CDNV, les engagés et les sociétés par mois de Voreud qui font un Arizona. Ces partis ont donc été déroulé toute l'année. En quelques semaines, les plans ont l'écouté, et vous avez peut-être déjà l'écouté de fameuse supernota de Barde Weaver. Enfin, il y a beaucoup de supernotes n'était pas une note, ce n'avez pas déjà compris. La note est une grande délée à l'écouté de la classe, en tout le monde, sur nos sociales et démocratiques, avec ne pas seulement des milliards d'euros sur nos pensions et socials, mais aussi une délée à l'écouté de nos revenus, sur le travail et sur toutes les formes de solidarité qui existent aujourd'hui. La note est un plan global pour les grandes entreprises de Voka et de la FBO. Il y a un but derrière toutes ces mesures de Barde Weaver, Georges-Louis Boucher et compagnie. Il y a une vision claire de société derrière tout ça. Ils veulent diviser la classe travailleuse et nous monter les uns contre les autres. Les travailleurs malades contre les travailleurs en bonne santé. Les travailleurs sans emploi contre les travailleurs qui ont un emploi. Les travailleurs qui font une carrière complète contre les travailleurs, et ce sont souvent des travailleuses qui n'y arrivent pas à avoir une carrière complète. Les travailleurs du secteur privé contre les travailleurs du secteur public. Les travailleurs nés en Belgique contre les travailleurs nés ailleurs. Ils veulent nous diviser et nous isoler pour qu'on se retrouve seul. Seul face à son patron. Chacun seul face à son salaire trop bas. Seul à devoir enchaîner des flexi-jobs pour s'en sortir. Chacun seul face à des horaires intenables. Chacun seul face à la maladie. Et il y a des assurances privées hors de prix. Ils veulent nous isoler pour nous affaiblir. Mes chers amis, regardez autour de vous. Est-ce qu'ils vont arriver à nous diviser, camarades ? Est-ce qu'ils vont arriver à nous diviser, camarades ? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus, effectivement. L'unité, la diversité, la solidarité, c'est ça que je vois ici. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, c'est le cauchemar de Bardet Waver et de Georges-Louis Boucher, camarades. Bien sûr. C'est ce qu'ils vont arriver à nous diviser. 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 Ils veulent un btw pour basisschouder à 9% et aussi les accès de benzine en ils veulent aussi les accès de btw. Ils voulaient dans la campagne que le travail serait plus coûte. Mais ils voulaient la indexation des btw. Ils voulaient les prémies pour le travail de la nuit. Et ils voulaient les plus de pensiones pour les plus de longues marches. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient respect pour les personnes travaillées. Mais ils voulaient les maatregels de protection des btw. Ils voulaient les accès de travail de la nuit et les plus de 8-heure-heure-heure-heure. Ils voulaient que il n'y a plus de 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 plus. Et donc, ils sont députés à la volonté de travailleurs. Le projet de Arizona est un projet contre la population travaillée. C'est tellement simple. Ce qu'ils voulaient faire avec une réforme fiscale, ils prennent juste avec la main de la main, et souvent plus de plus. Un exemple, l'aidex. L'aidex. Les waivers, Boucher et compagnie veulent adapter le calcul de l'aidex pour que quand le prix du gaz augmente, nos salaires ne suivent plus proportionnellement. Les grands patrons, ils frappent déjà les mains. Ils ont déjà calculé ce qu'ils rapporteraient une telle modification de l'aidex. Si cette mesure avait été mise en place dès 2022, chers amis, nous aurions déjà perdu jusqu'à 2 % d'augmentation de salaire. C'est énorme. Concrètement, avec une diminution de 2 % de l'aidexation des salaires, un travailleur moyen pourrait perdre jusqu'à 50 000 euros sur l'ensemble de sa carrière. 50 000 euros, camarades. On va pas faire laisser passer ça. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. C'est un autre exemple. 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 C'est un autre равно le troisièmeèmeobyte. C'est un an accelerator. C'est pourquoi. Discréties ag Sud our pour faire la santé, un autre enseignation dans la vieille industrie. C'est un autre exemple voilà. C'est un autre exemple. qui a permis de délire à un personnel 의 Großelq des Robins. 3 Sils- sounded de Fabien. Mais le travail de nuit est très difficile. Si vous travaillez 10 heures et vous slapez une grande partie de la vie. Vous étiez un déjeuner comme elles ont un avondmé. Vous n'êtes pas à dire de «Slaapwel» ou même à regarder la télé pour les enfants. Vous offrez beaucoup d'autres. Et maintenant, ils veulent un déjeuner de ma nachtpremie. Nous avons l'aimérité avec Lisa. L'aimérité, c'est qu'elle commencez aujourd'hui, c'est qu'à l'aimérité de Arizona, c'est qu'à l'aimérité de 370 euros brutto per mois. Et puis, ils ne sont pas encore dans ce qu'il est de l'aimérité sur l'aimérité de bonus et de vacances. Un autre exemple. Le pension malus. Cela signifie que les personnes qui pour la vie de 66 ans et dans un 67 ans, pour la vie de pension. Comme Maria. Elle travaille en travailleuse dans une textile fabrique. Elle travaille depuis 30 ans. C'est la vie. C'est l'aimérité. C'est l'aimérité. C'est l'aimérité. C'est l'aimérité de pension. C'est l'aimérité de pension. Si elle risque les 300 euros par mois par mois de plan de partier de Arizona-Parteille. En Maria is niet alleen. Elle risquez des 10 femmes des 100es euros par mois de condition. Il y a eu respect de l'aimérité de élite. L'aimérité, Maria et des miljoenen de pays en loismeres. C'est l'aimérité de respect? C'est l'aimérité du respect? Oui. Bien sûr que non. Comment vous devez-vous, les bouchers et les bouchers, comment vous devez-vous que vous devez-vous que vous devez-vous plus à l'aise ? Et Conor Rousseau, le CDNV et les engagés, ils stappent juste avec ça. Pour moi, c'est tout à l'heure, mes amis. C'est tout à l'heure, mes amis. Les partenaires de la coalité de Arizona ont un plan. Et nous devons que ça protéger. C'est beaucoup plus que un plan de réparation. C'est un réel de réparation contre toute la population. Ils ont un projet à l'heure, dès la réparation de la réparation. Nous devons vous direz que les plans ne veulent pas de réparation. Nous ne voulez pas de réparation de réparation. Nous voulons que les plans complètement s'ilient. Nous voulons respecte pour notre travail. Nous voulons respecte pour les hommes et femmes de la France. Nous voulons nous proposer d'avance pendant une autre déparation. L'aise est sur la réparation des régions de la combatissé. C'est pour rien. S'il vous plaît. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501